Toujours qu'on se dise qu'en face de nous on a le bulldozer, on a le bulldozer de la Cécale, on a le bulldozer de la province qui veut nous écraser. Alors la famille, encore un grand merci à vous pour la présence aujourd'hui. Un grand merci à vous tout le monde. Tu crois ? Dans cette convocation, c'est la Cécale et la province sud qui nous attaquent par rapport à une occupation illégale d'un lieu où il doit y avoir du développement. Les revendications, elles ont débuté depuis 1978. La zone qui avait été revendiquée par nos vieux, c'était, on va dire, toute la Zakpanda qui existe aujourd'hui. Quand ils ont acheté ce terrain, ils savaient qu'il y avait une revendication foncière sur ce terrain. Et aujourd'hui, on a l'impression qu'on met de côté cette revendication pour faire en sorte d'avancer avec d'autres moyens, on va dire. Encore un merci. Oui, que ce n'est pas simple de continuer à faire avec ce qu'on a, même si on n'a pas grand-chose. Merci de continuer à croire, croire en demain. On a besoin quand même d'un bon terrain pour pouvoir faire des projets parce qu'on n'a pas les mêmes visions, parce que nous, notre identité, c'est la terre. On est identifié par rapport à une terre, par rapport à une histoire, voilà. Et on sait que l'endroit où il y avait une histoire à l'époque. Détruire, 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 mais détruire jusqu'à où ? Parce qu'on n'a plus de place, il y a du béton partout. Même des gens qui habitent dans un bâtiment, j'ai un petit carré comme ça. Un petit carré, tu vas mettre quelques salades, quelques oignons verts, quelques... On n'a plus de place, on ne peut plus vivre comme ça là. Puis qu'aux morts, c'est le paradis. Il y a tout, il y a tout qui pousse. Il faut venir voir, il faut venir regarder l'endroit pour comprendre. Pour moi, c'est ça, vivre. Je suis bien ici, voilà. Je plante un peu de tout ici, là. J'ai ma petite aroudière, là, j'ai ma bananier. Et je vis avec ce que j'ai planté, voilà. Ici, c'est mon chandignum que vous voyez, là. C'est pour bientôt la récolte. Moi, je suis fier de ce que je plante. Le matin, je me réveille comme ça, mais il faut que je vienne faire un tour ici pour regarder un peu, voilà. Tous les jours, comme ça. Si je ne peux pas vivre comme ça sans avoir un champ autour de moi, je ne peux pas. Moi, je sais qu'ici, c'était une ancienne tribu. Pourquoi ? Parce que j'ai vu les endroits où j'ai travaillé ici. Il y avait des anciens chandignums qu'on a tombé dessus ici, avec les enfants quand on a travaillé, et je leur ai fait comprendre que voilà. Ici, ça fait partie des revendications. Ça appartient à une famille, à un clan, à Karim, sur Mao, quoi. Nous, on est des gens de la province nord. On est venus ici. Mais nous, on soutient cette famille qui s'entend au combat. Parce qu'on ne peut pas rester chez nous pendant qu'il y a un combat qui se mène à côté. Ici, on plante les tarons. Au début, on a fait une coutume à Mao, à la famille Là-Haut, pour avoir la terre pour cultiver. Nous, on remercie à leur coutume d'avoir donné la terre pour cultiver, comme chez nous. Comme nous, on a l'habitude de cultiver la terre à Futuna. Là, il y a de la famille qui demande. Il n'y a pas que la famille, parce que tout le monde qui demande du manioc, on les donne. Pas forcément pour l'argent, c'est pour partager le pain. C'est aujourd'hui qu'on a tiré, c'est comme ça ? C'est pas longtemps qu'on a fait connaissance avec, je veux dire quoi, les Futuna qui sont là. Ça fait plaisir déjà. Et puis, on doit partager un repas ensemble aujourd'hui. Le but, c'est de se rencontrer, de faire plus connaissance aussi. Et puis, partager aussi nos cultures. Là, moi aussi, je découvre d'autres recettes que moi, je ne sais pas. Chez moi, on n'a pas les mêmes façons de cuisiner. On a pas plein de choses aussi. Je pense que c'est comme ça qu'il faut vivre. On se mélange pour arriver à faire quelque chose. Je pense que quand c'est vrai. Mon est très bien. C'est fini, c'est fini, c'est fini. Je suis fier parce que tout le monde regarde notre vie traditionnelle chez nous pour faire le manger pour plusieurs du monde. C'est important pour nous, surtout nous qui faisons les champs ici. Voilà, le résultat aujourd'hui c'est ça, bientôt dans deux minutes on va passer à la table, on va bien manger. Merci de ton amour Seigneur d'avoir nous donné aussi la soie de partager ce repas aujourd'hui avec toi et je te demande Seigneur de bénir ce lieu. Amen. On va remercier Mémé, on va remercier Mahou, on va remercier tous les vieux, on va remercier aussi tous les jeunes. Oui, la famille ? Pardon, je n'ai pas trop l'habitude de parler dans le micro. On est là aujourd'hui parce que c'est la terre qui nous rassemble, c'est la terre qui nous unit. On a réussi à créer quelque chose de bien. Le 4 août prochain on va repasser au tribunal encore, ça c'est l'aspect tribunal mais nous ici c'est ça le plus important, c'est la réalité à nous ici. Tous nos ancêtres sont enterrés ici et puis pour nous c'est une terre sacrée, pour nous c'est pas possible de construire, faire des quartiers, faire des constructions, faire du commerce sur ces terres. Voilà, pour nous c'est impossible, c'est pas possible. Le béton, le bitume, c'est vraiment pas notre vie à nous, c'est nous la terre avant tout. C'est dur de se projeter avec toutes les complications qui sont apportées aussi. On peut espérer quelque chose pour demain, c'est espérer que nos enfants n'aient pas à vivre ces situations-là. Si on se bat aujourd'hui c'est pour eux, c'est pour que demain ils puissent évoluer sur la terre de nos vieux, la terre de nos ancêtres. Ils aient le choix pour demain.